Bonjour à tous, nous sommes 40 étudiants en troisième année de conduite de projet humanitaire. Notre école s'appelle l'IFEurope, l'Institut de Formation Fondatio à Angers. Cette école nous permet de nous engager dans une association qui actuellement est la nôtre. Tu la connais peut-être, c'est l'association Graines en Vie. Cette association à but non lucratif nous permet par groupe de 5 à 10 étudiants de réaliser des missions solidaires et humanitaires dans différents pays comme le Liban, l'Inde, l'Ethiopie ou encore la Roumanie. Nous venons en aide aux populations sur place en faisant des partenariats avec différentes associations dans chacun de ces pays. Pour nous, l'important est de répondre aux besoins locaux en montant différents projets qui reposent sur des chantiers de construction et de l'animation. Néanmoins, avec l'arrivée du Covid-19, les frontières ont été fermées et le contexte sanitaire ne permettant plus d'aller à l'étranger. Toutes les missions ont été annulées. La gestion de crise faisant néanmoins partie intégrante de notre formation de conduite de projet. Nous nous sommes adaptés face à cette situation particulière. Nous avons activement relancé nos recherches pour trouver de nouvelles missions et cette fois-ci sur le territoire français. La situation que nous avons vécue ces dernières semaines était inédite. Les décisions que nous avons dû prendre se devaient de l'être aussi. Malgré nos doutes et nos incertitudes, nous avons persévéré pour rester des acteurs solidaires au sein de notre propre pays. L'association s'est donc réorganisée à distance pour mener à bien ses projets. Nous partons donc à partir du 1er juin dans 5 lieux de missions différents. Dans un centre d'hébergement Emmaüs, nommé la ferme de Bedonne, qui lutte pour la réinsertion des femmes. L'étage Saint-Joseph en Charente, près d'Angoulême, auprès de personnes en situation de fragilité psychique et physique. Au centre d'accueil pour demandeurs d'asile, détour à Saint-Amand-Rochavigne, en Auvergne, près de Clermont-Ferrand. Dans un autre centre d'hébergement à Emmaüs, à Pamier, en arrière, proche de Carcassonne, qui permet de loger des migrants. Et enfin, à la Fraternité Bernadette à Marseille, auprès d'habitants de quartiers populaires. Nous aurons sur place diverses missions pour répondre aux besoins locaux, comme rénover des bâtiments pour créer des lieux d'accueil. Des travaux de construction, comme un point de vente de légumes, des ruches d'abeilles, ou encore des mobiliers pour des habitations et des centres d'accueil, du jardinage et de l'apiculture. Nous ferons également des ateliers de sensibilisation sur le tri sélectif. Nous ferons également de l'animation, du soutien scolaire, des activités artistiques, et si le contexte nous le permet, des activités de rue. Et enfin, tout simplement, vivre et être avec les personnes auprès desquelles nous allons être envoyés. Merci à toi qui nous suis sur les réseaux sociaux et qui va partager cette vidéo. Et merci à toi qui nous soutient financièrement. Car tu le sais, chaque participation est précieuse et permet de mener à bien nos projets. Et grâce à toi, nous pouvons partir en mission. Alors, mille merci ! Et surtout, reste connecté sur les réseaux. Nous partageons régulièrement des nouvelles de nos missions. Nous te donnons rendez-vous fin juin pour de nouvelles vidéos, pour te montrer ce que nous avons réalisé sur place. Je te dis donc à très bientôt. Et surtout, prends soin de toi et de tes proches. Merci. 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 Merci.